Il faut que tout soit rangé à un poil près, dans un ordre fulminant. ACR, Atelier de création radiophonique. Atelier de création radiophonique, pour en finir avec le jugement de Dieu. Pour en finir avec le jugement de Dieu, d'Antonin Arthaud. Première audition. J'ai appris hier, tout ou gouri, le rite du soleil noir, la recherche de la fécalité. La question se pose de... Conclusion. Avec Roger Blain, Maria Cazares, Paul Thévenin et Antonin Arthaud. Présentation par Roger Vitrac. Document enregistré le 28 novembre 1947. Précédé 2. Revue de presse, janvier-février 1948. Par René Farabay, avec François Billédoux, Alain Jouffroy. Pour en finir avec le jugement de Dieu, d'Antonin Arthaud. Seconde audition. Précédé 2. Dossier, novembre 1947. Par René Farabay, Jean-Loup Rivière, avec Jean Bollery. Pour en finir avec le jugement de Dieu. Le montage général se distribue comme suit. Un, texte d'ouverture. Deux, bruitage, qui vient se fondre dans le texte dit par Maria Cazares. Trois, danse du toutougouris, texte. Quatre, bruitage, xylophonie. Cinq, la recherche de la fécalité, dit par Roger Blain. Six, bruitage et battement entre Roger Blain et moi. Sept, la question se pose de... Texte dit par Paul Thévenin. Huit, bruitage et mon cri dans l'escalier. Neuf, conclusion, texte. Dix, bruitage final. J'ai été très heureux de cette émission. Enthousiasmé de voir qu'elle pouvait fournir un modèle en réduction de ce que je veux faire dans le théâtre de la cruauté. Ivry, 11 décembre 1947, à M. Fernand Pouet. Apprendre la chose en bloc, on aura l'impression d'un travail chaotique et non suivi. Une sorte de hasardeux et épileptique tronçonnement, où la sensibilité errante de l'auditeur doit prendre aussi au hasard ce qui lui convient. Eh bien, non. En finir avec le jugement de nos actes, par le sort et par une force dominante, c'est signifier sa volonté de manière assez neuve, pour indiquer que l'ordre rythmique des choses et du sort des choses ont changé leur cours. Il y a dans l'émission que j'ai fait assez d'éléments grinçants, lancinants, décadrés, détonnants, pour que, monté dans un ordre neuf, il fasse la preuve que le but cherché a été atteint. J'espère que vous trouverez ce monteur intelligent, qui sera donné aux éléments que j'ai apportés, toutes les insolites valeurs que je leur ai souhaitées. 25 janvier 1948, dimanche record. Antonin Arthaud va faire du bruit et des bruits à la TSF. On attend avec curiosité et un peu d'inquiétude ce jugement de Dieu, dont l'enregistrement a déjà fait quelques bruits parmi les professionnels de la radio. C'est une sorte de symphonie de cris d'animaux, pour laquelle le poète ne demanda le secours d'aucun bruiteur, mais qu'il exécuta avec ses seules cordes vocales. Programme radiophonique, 2 février 1948, chaîne parisienne, 22h45. La voix des poètes, première. Pour en finir avec le jugement de Dieu, d'Antonin Arthaud, avec Maria Cazares, Roger Blain, Paul Thévenin et l'auteur. Tempête autour d'un micro, ou la controverse Arthaud-Porcher. Le jugement de Dieu sauvera-t-il Antonin Arthaud. Une émission qui fait du bruit. Le populaire, crise de conscience à la radio. Une nouvelle affaire radiophonique. 4 février 1948, à M. Vladimir Porcher, directeur de la radiodiffusion. Monsieur, vous me permettrez d'être un peu plus que révolté et scandalisé par la mesure qui vient d'être prise en dernière heure contre ma radiodiffusion, sur laquelle j'avais travaillé plus de deux semaines et qui était annoncée dans tous les journaux depuis plus d'un mois. Vous aviez donc eu largement le temps, bien avant hier après-midi dimanche, où vous crûtes devoir prendre cette mesure d'interdiction, de vous rendre compte de l'atmosphère très spécialement favorable qui entourait la sortie de cette émission. Or je cherche en vain, en elle, le scandale qu'elle eut pu produire chez des gens bien intentionnés et qui n'usent pas pris position à l'avance, comme c'est le cas ici. Moi, à l'auteur, j'en ai comme tout le monde, auditionné l'ensemble sur magnétophone, bien décidé à ne rien laisser passer. Qui put léser le goût, la moralité, les bonnes mœurs, la volonté d'honneur, qui put d'autre part suinter l'ennui, le déjà-vu, la routine. Je voulais une œuvre neuve et qui accrocha certains points organiques de vie, une œuvre où l'on se sent tout le système nerveux éclairé comme un photophore, avec des vibrations, des consonances qui invitent l'homme à sortir avec son corps pour suivre dans le ciel cette nouvelle insolite et radieuse épiphanie. Mais la gloire corporelle n'est possible que si rien dans le texte lu n'est venu choquer, n'est venu tarer cette espèce de volonté de gloire. Or je cherche et je trouve Premièrement, la recherche de la fécalité, texte constellé de mots violents, de paroles affreuses, mais dans une atmosphère si hors la vie que je ne crois pas qu'il puisse rester à ce moment-là un public capable de s'en scandaliser. Qui que ce soit et le dernier bougnat doit comprendre qui en a marre de la malpropreté physique comme physiologique et désirer un changement corporel de fond. Reste l'attaque du début contre le capitalisme américain. Mais il faudrait être bien naïf, monsieur Vladimir Porchet, à l'heure qu'il est, pour ne pas comprendre que le capitalisme américain, comme le communisme russe, nous mène tous deux à la guerre. Alors par voix, tambour et xylophonie, j'alerte les individualités pour qu'elles fassent corps. Je suis Antonin Arthold. 6 février 1848, l'aurore. L'émission de l'ex-aliéné de Rodez aura-t-elle lieu ? Oui, dit un référent père dominicain. Nom, maintien, monsieur Vladimir Porchet. Témoignage chrétien. Compression, compression, bravo, monsieur Porchet. Les auditeurs l'ont échappé, belle. 7 février 1848, le Figaro. Monsieur Porchet, directeur de la radio, estima que cette fois l'audace était trop grande et la journal émission y convia un arrêt aux pages à trancher en dernier ressort. Ayant entendu, il faut en finir avec le jugement de Dieu, ce jury déclara qu'en dépit de son réalisme verbal, dont on m'a rapporté des exemples, c'était là une œuvre de haute valeur artistique et que par conséquent, on devait la livrer toute crue aux auditeurs. Monsieur Porchet maintint ses positions et je crois qu'il fit bien. On ne prend pas la radio comme on choisit un livre. Le plus souvent, on tourne le bouton à droite, à gauche et l'on s'arrête sur ce que l'on trouve d'abord et qui est plus net. Une certaine forme d'art suppose une audience restreinte. On n'imagine pas un récital Baudelaire au Valdivre. « Tiens, la radio est un art de masse et sans doute il faut élever les masses jusqu'à un art qui soit digne d'elle. Mais prend-on le plus court chemin en passant ainsi de Bourville à Arthaud. » Le 7 février 1948 combat « Antonin Arthaud sera-t-il l'auteur radiophonique maudit ? » Nous avons donc écouté l'objet du litige, l'émission d'Antonin Arthaud pour en finir avec le jugement de Dieu. Il est vrai qu'Arthaud parvient, par éclair, à des vérités d'ordre métaphysique. Cela admis, faut-il diffuser cette émission ? Monsieur Vladimir Porchet s'y oppose et je crois qu'il a raison. S'il accédait au désir de son directeur littéraire, il perdrait son fauteuil directorial dans les 48 heures qui suivraient l'émission non sans avoir reçu auparavant un million de lettres de protestation. Et ce serait justice car la question essentielle est de savoir combien d'auditeurs en France pourraient être intéressés par les vaticinations d'Antonin Arthaud. Je pense que ce nombre n'atteint pas le millier dans ces conditions à quoi bon provoquer l'indignation de 15 ou 10 ou 5 millions d'auditeurs ? Que cette indignation soit injustifiée et relève de préjugés, c'est certain, mais nous ne pouvons aller là contre. Laissons donc les poèmes et les textes d'Arthaud dans les livres et les revues où ceux qui les apprécient, j'en suis, peuvent les trouver. Laissons aussi à leurs enthousiasmes les membres de la petite chapelle qui a fait d'Arthaud un maître à penser et un nouveau messie. Ce fou génial n'est pas et ne doit pas être par nature un homme public. N'enlevons pas aux poètes maudits le bénéfice de leur malédiction. Mais au-delà de cette approbation de principe, la plupart des assistants qui votèrent pour l'ont fait au nom du droit absolu à liberté d'expression. Or, ce droit n'existe pas en matière radiophonique. L'auditeur est par définition passif. Et le rôle d'un directeur de radio est précisément de choisir pour lui, avec plus ou moins de bonheur ou de complaisance, ce qui risque de lui plaire. Or, Arthaud a peu de chances de retenir l'intérêt d'un large public. Ce n'est absolument pas une raison pour en déduire que ce public est composé d'imbéciles. René Guille 7 février 1948 à M. René Guille Monsieur J'ai cru rêver ce matin en lisant votre article dans Combat, stupéfié d'ailleurs qu'on l'ait laissé passer. Mais je me fais de ce fameux grand public une bien plus haute idée que vous-même. Je le crois infiniment moins pourri de préjugés que vous ne le pensez. Ceux qui lundi soir assiégé la radio et attendait avec une curiosité et une impatience jamais vues l'émission intitulée Pour en finir avec le jugement de Dieu étaient justement des gens de ce grand public, garçons coiffeurs, blanchisseuses, marchands de tabac, quincaillers, menuisiers, ouvriers imprimeurs, bref, toutes gens qui gagnent leur vie à la sueur de leur coude et non tels capitalistes de fumiers enrichis secrètement qui vont tous les dimanches à la messe et désirent par-dessus tout le respect des rites et de la loi. Ce sont ceux-là qui avec tel macro prématurément enrichi de la butte ont cette peur nauséabonde des mots que mon émission aurait terrifié. Quoi qu'il en soit, il faut tenir à péché et à crime le fait d'avoir voulu interdire à une voix humaine qui s'adressait pour la première fois en ce temps au meilleur de l'homme de s'exprimer. Deuxièmement, les livres, les textes, les revues sont des tombes, M. Renégui, des tombes a enfin soulevé. Nous ne vivrons pas éternellement entourés de mort et de la mort. S'il y a des préjugés quelque part, ils sont à détruire. Le devoir, je dis bien le devoir de l'écrivain, du poète, n'est pas d'aller s'enfermer lâchement dans un texte, un livre, une revue dont il ne sortira plus jamais mais au contraire de sortir dehors pour secouer, pour attaquer l'esprit public. Sinon, à quoi sert-il et pourquoi est-il né ? Troisièmement, quoi qu'il en soit, je ne suis pas maître de chapelle n'ayant jamais su chanter et en plus de cela, faire chanter. Tout au plus, ai-je tenté dans cette radiodiffusion, moi qui n'avais touché un instrument de ma vie, quelques xylophonies vocales sur xylophones instrumentales et les faits en a été accomplis. Je veux dire que cette émission était la recherche d'un langage que n'importe quel cantonier ou bougnat eut compris, lequel apportait par la voie de l'émission corporelle les vérités métaphysiques les plus élevées. Ce que vous-même avez reconnu et à ce titre, il y avait abjection et infamie à l'interdire. Voilà ce que je voulais vous dire, monsieur René Guy. 11 février 1848, le canard enchaîné. Pierre Laroche. Dame Radio a été bousculée à domicile par un chèvre-pied, un authentique poète. Antonin Arthaud s'est enfermé dans un redoutable domaine où toute porte close il caresse l'encolure de ses monstres favoris. Mais les studios sont encombrés de mornes cafards, de poussiéreux tartuffes qui se précipitèrent chez le père Soupe pour dénoncer le scandale. Le scandale qui n'est qu'en eux. Et le père Soupe, abandonnant ses petites ratatouilles, descendit dans l'arène en ajustant ses manches de lustrine et resta béant devant l'enregistrement d'Arthaud. Qu'est-ce que c'est que ça ? soupira-t-il. Et il fit appel à une cinquantaine de gars pour lui expliquer le coup. Moi, je trouve ça excessivement beau qu'il leur dit prudemment, mais moi et vous, on n'est pas des ignorants, on ne sort pas du lycée papillon. Les chers auditeurs, eux, se sont des ignars et des malfrois, faut pas les bousculer, alors minute, vous allez me donner votre avis. C'est alors qu'un couidame s'inquiéta. Si nous sommes d'accord, est-ce que l'émission passera sur les ondes ? Eux, non, gloussa le père Soupe, pris à l'improviste. Alors, ce fut magnifique. A l'unanimité, l'assistance s'enthousiasma pour l'émission qu'elle venait d'entendre et tous nos héros se dispersèrent en se félicitant mutuellement. Et Antonin Artaud resta tout seul avec ses rêves foudroyés. Vous allez entendre dans quelques instants pour en finir avec le jugement de Dieu par Antonin Artaud. Auparavant, Roger Vitrac vous parle de l'auteur. Antonin Artaud, un vagabond de l'absolu, un homme dont la pensée enveloppe son corps comme un maillot collant, un voyant qui passe ses paroles au crible de ses nerfs, un poète dont la chair se fait poésie, le mage d'une magie dont il est à la fois le sujet et l'objet, un mystique enfin qui s'abandonne aux férocités humaines, s'appliquant à en faire la preuve par sa propre souffrance, mais qui porte cette couronne brillante que les dieux destinent à ceux qu'ils égarent dans les forêts de ce monde pour leur mieux apparaître et mieux les retrouver. Et avec cela, prédestiner sans doute. L'activité d'Antonin Artaud s'exerçant toujours à sa ressemblance marque les étapes de sa vie d'images significatives. Sous la direction de Charles Dulin, il joue et met en scène la vie étant un songe de Calderon. Et le voilà, passé une fois pour toutes, de l'autre côté de la porte de corne, de la porte du rêve. Au cours de sa carrière de comédien, nous le retrouvons dans l'admirable film de Dreyer, c'est lui, le moine extatique, qui présente la croix à Jeanne d'Arc sur le bûcher. Dans le Napoléon de Gans, c'est Marat assassiné dans sa baignoire. Entre-temps, il écrit le Pesner, l'art et la mort, l'ombilique des limbes, autant d'ouvrages dont les titres se suffisent à eux-mêmes. Ensemble, nous fondons le théâtre Alfred Jarry et nous entreprenons de porter le surréalisme au théâtre et de l'illustrer par tous les moyens à l'expression, la plastique, la pantomime, la mimique, le décor réel. Ce sont les mystères de l'amour, le songe de Strindberg, Victor ou les enfants au pouvoir, le partage de midi de Paul Claudel, première tentative riche d'enseignements qui aboutiront à l'extraordinaire et bouleversante représentation des chenchis. On sait ce que les mises en scène du théâtre actuel doivent à ces réalisations manifestes. Je n'en veux pour preuve que l'admiration de Jean-Louis Barrault pour leur auteur. Antonin Arthaud a d'ailleurs développé et précisé ses idées dans le théâtre et son double ouvrage que ne manque pas de consulter tous les jeunes metteurs en scène. Mais en marge du théâtre, l'esprit d'Arthaud s'est exercé avec aisance vers des littératures et des destins hors série. Je rappellerai pour mémoire son excellente adaptation du moine de Lewis et une monographie passionnée d'Hélio Gabal. Dans cette présentation nécessairement trop courte, je ne puis hélas parler de ses enthousiasmes, de ses délires, de son goût naturel pour la pureté, de son honnêteté intellectuelle, de sa générosité et de cette véritable vertu qui est la sienne littéralement et dans tous les sens. Je voudrais dire aussi les voyages, les départs et les retours imaginaires de cet évadé, prisonnier perpétuel, de cet explorateur constamment exploré de lui-même. Qu'il me suffise de dire qu'il garde sa ligne jusqu'au bout, publiant ses messages, signalant et saluant au passage les miracles du Mexique, la harpe d'or d'Irlande, le fantôme solaire de Van Gogh et conduisant tout seul son char et ses chevaux au panache cruel dans ce cirque fermé dont il est à la fois le héros et le spectateur ébloui. Et maintenant, avant la transmission de la dernière oeuvre d'Antonin Artaud, imaginez-le, faisant sien à l'appel fervent de Guillaume Apollinaire et vous disant ceci. Soyez indulgents quand vous nous comparez à ceux qui furent la perfection de l'ordre, nous qui quêtons partout l'aventure. Nous ne sommes pas vos ennemis. Nous voulons vous donner de vastes et d'étranges domaines. Pitié pour nous qui combattons toujours aux frontières du limité et de l'avenir. Pitié pour nos erreurs, pitié pour nos péchés. Et enfin, il y a tant de choses que je n'ose pas vous dire, tant de choses que vous ne me laisseriez pas dire, ayez pitié de moi. Veuillez entendre pour en finir avec le jugement de Dieu par Antonin Artaud avec le concours de Roger Blain, Maria Cazares, Paul Thévenin et l'auteur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai appris hier. Il faut croire que je retarde. ou peut-être n'est-ce qu'un faux bruit l'un de ces sales ragots comme ils sont colportes entre évier et latrine à l'heure de la mise au baquet des repas une fois de plus ingurgité. J'ai appris hier l'une des pratiques officielles les plus sensationnelles des écoles publiques américaines et qui font sans doute que ce pays se croit à la tête du progrès. Il paraît que parmi les examens ou épreuves que l'on fait subir à un enfant qui entre pour la première fois dans une école publique aurait lieu l'épreuve dite de la liqueur séminaire ou du sperme et qui consisterait à demander à cet enfant nouvel entrant un peu de son sperme afin de l'insérer dans un bocat et de le tenir ainsi parait à toutes les tentatives de fécondation artificielle qui pourraient ensuite être tentés car de plus en plus les américains trouvent qu'ils mentent bras et d'enfants c'est-à-dire non pas d'ouvriers mais des soldats et ils veulent à toute force par tous les moyens possibles faire et fabriquer des soldats en vue de toutes les guerres planétaires qui pourraient ensuite avoir lieu et qui seraient destinés à démontrer par les verintures écrasantes de la force la surexcellence des produits américains et des fruits de la sueur américaine sur tous les champs de l'activité et du dynamisme possible de la force parce qu'il faut produire il faut par tous les moyens de l'activité possible remplacer la nature partout où elle peut être remplacée il faut trouver l'inertie mène un champ majeur il faut que l'ouvrier ait de quoi s'employer il faut que des champs d'activité nouvelle soient créés et que ce soit le règne enfin de tous les faux produits fabriqués de tous les ignobles ersatz synthétiques où la belle nature vraie n'a que fait et doit céder une fois pour toutes et honteusement la place à tous les triomphaux produits de remplacement où le sperme de toutes les gésines de fécondation artificielle aura enfin de quoi s'employer plus de fruits plus d'arbres plus de légumes plus de plantes pharmaceutiques ou non et par conséquent plus d'aliments mais des produits de synthèse à satiété dans des vapeurs dans des humeurs spéciales de l'atmosphère sur des axes particuliers des atmosphères tirés de force et par synthèse aux résistants d'une nature de la guerre et qui de la guerre n'a jamais connu que la peau et vive la guerre n'est-ce pas puisque ce faisant c'est la guerre que les américains ont préparé et qu'ils préparent il est appelé pour défendre cet usinage insensé contre toutes les concurrences qui ne saurait manquer de toutes parts de s'élever il faut les soldats des armes des avions des cuirassés de là ce père auquel il paraîtrait que les gouvernements de la mairie auraient eu le culot de penser car nous avons plus d'un ennemi mon fils nous les capitalistes et parmi ces ennemis la Russie de Staline qui ne manque pas non plus de bras arabais tout cela est très bien mais je ne savais pas les américains un peuple aussi guerrier pour se battre il faut recevoir des coups et j'ai vu peut-être beaucoup d'américains à la guerre et j'ai vu toujours devant eux d'un commensurable armé de troncs d'avirons de cuirassés qui leur servaient de bouquilliers j'ai vu beaucoup se battre les américains et leurs machines j'ai vu beaucoup se battre des machines mais je n'ai vu qu'à l'infini derrière les hommes qui les conduisaient en face du peuple j'ai mangé à ses chevaux à ses peux et à ses femmes les dernières tonnes de morphine vraie qui peuvent encore lui rester pour la remplacer par des ersatz de fumée j'aime mieux le peuple qui mange à même la terre la terre d'où il est né par des taras ou maras mangeons le péyote à même le sol pendant qu'il naît et qui tue le soleil pour installer le royaume de la nuit noire et qui crée la croix des espaces afin que les espaces de l'espace ne puissent plus jamais se rencontrer ni se croiser c'est ainsi que vous allez entendre la danse du tautouris de la nuit de la nuit Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La terre de charbon noir est le seul emplacement humide dans cette fente de rocher. Le rite est que le nouveau soleil passe par sept points avant d'éclater à l'orifice de la terre. Et il y a six hommes, un pour chaque soleil, et un septième homme qui est le soleil, tout cru, habillé de noir et de chair rouge. Or, ce septième homme est un cheval, un cheval avec un homme qui le mène. Mais c'est le cheval qui est le soleil, et non l'homme. Sur le déchirement d'un tambour et d'une trompette longue, étrange, les six hommes qui étaient couchés, roulés à ras de terre, jaillissent successivement comme des tournesols, non pas soleil, mais sol tournant, des lotustos, et à chaque jaillissement correspond le gond de plus en plus sombre, et rentrer du tambour, jusqu'à ce que tout à coup on voit arriver au grand galop avec une vitesse de vertige, le dernier soleil, le premier homme, le cheval noir avec un homme nid, absolument nid, et vierge, sur lui. Ayant bondi, ils avancent suivant des méandres circulaires, et le cheval de viande saignante s'affole et caracole sans arrêt au fait de s'enrocher, jusqu'à ce que les six hommes aient achevé de cerner complètement les six croix. Or, le ton majeur du rite est justement l'abolition de la croix. Ayant achevé de tourner, ils déplantent les croix de terre et l'homme nu sur le cheval, arborent un immense fer à cheval, qu'il a trempé dans une coupure de son sang. Sous-titrage Société Radio-Canada Là où ça sent la merde, ça sent l'être. L'homme aurait très bien pu ne pas chier, ne pas ouvrir la poche anale, mais il a choisi de chier, comme il aurait choisi de vivre, au lieu de consentir à vivre mort. C'est que pour ne pas faire caca, il lui aurait fallu consentir à ne pas être, mais il n'a pas pu se résoudre à perdre l'être, c'est-à-dire à mourir vivant. Il y a dans l'être quelque chose de particulièrement tentant pour l'homme, et ce quelque chose est justement le caca ! Pour exister, il suffit de se laisser aller à être, mais pour vivre, il faut être quelqu'un. Pour être quelqu'un, il faut avoir un os, ne pas avoir peur de montrer l'os, et de perdre la viande en passant. L'homme a toujours mieux aimé la viande que la terre des eaux, c'est qu'il n'y avait que de la terre et du bois d'os, et il lui a fallu gagner sa viande. Il n'y avait que du fer et du feu, et pas de merde. Et l'homme a eu peur de perdre la merde, ou plutôt, il a désiré la merde, et pour cela, sacrifier le sang. Pour avoir de la merde, c'est-à-dire de la viande, là où il n'y avait que du sang, et de la ferraille d'ossements, et où il n'y avait pas à gagner d'être, mais où il n'y avait qu'à perdre la vie. Là, l'homme s'est retiré et il a fui. Alors les bêtes l'ont mangé. Ce ne fut pas un viol. Il s'est prêté à l'obscène repas. Il y a trouvé du goût. Il a appris lui-même à faire la bête, et à manger le rat délicatement. Et d'où vient cette abjection de saleté ? De ce que le monde n'est pas encore constitué, ou de ce que l'homme n'a qu'une petite idée du monde, et qu'il veut éternellement la garder. Cela vient de ce que l'homme, un beau jour, a arrêté l'idée du monde. De routes s'offraient à lui. Celles de l'infini dehors, celles de l'infime dedans. Et il a choisi l'infime dedans, là où il n'y a qu'à presser le rat, la langue, l'anus ou le gland. Et Dieu, Dieu lui-même a pressé le mouvement. Dieu est-il un être ? S'il en est un, c'est de la merde. S'il n'en est pas un, il n'est pas. Or, il n'est pas. Mais comme le vide qui avance avec toutes ses formes, dont la représentation la plus parfaite est la marche d'un groupe incalculable de morpions. Vous êtes fous, M. Arthaud. Et la messe ? Je renie le baptême et la messe. Il n'y a pas d'acte humain qui, sur le plan érotique interne, soit plus pernicieux que la descente du soi-disant Jésus-Christ sur les hôtels. On ne me croira pas. Et je vois d'ici les haussements d'épaule du public. Mais le nommé Christ n'est autre que celui qui, en face du morpion, Dieu, a consenti à vivre son corps. Alors qu'une armée d'hommes, descendus d'une croix où Dieu croyait l'avoir depuis longtemps clouée, ces révoltés, ébardés de fer, de sang, de feu et d'ossements, avancent, invectivant l'invisible afin d'y finir le jugement de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est un mot dont nous servons pour indiquer l'ouverture de notre conscience vers la possibilité démesurée, inlassable et démesurée. Et qu'est-ce au juste que la conscience ? Au juste, nous ne le savons pas. C'est le néant. Un néant dont nous nous servons pour indiquer quand nous ne savons pas quelque chose. De quel côté nous ne le savons et nous disons alors conscience du côté de la conscience. Mais il y a cent mille autres côtés. Et alors, il semble que la conscience soit en nous liée au désir sexuel et à la faim. Mais elles pourraient très bien ne pas leur être liées. On dit, on peut dire, il y en a qui disent que la conscience est un appétit, l'appétit de vivre. Et immédiatement à côté de l'appétit de vivre, c'est l'appétit de la nourriture qui vient immédiatement à l'esprit. Comme s'il n'y avait pas des gens qui mangent sans aucune espèce d'appétit et qui ont faim. Car cela aussi existe d'avoir faim sans appétit. Et alors ? Alors, l'espace de la possibilité me fut un jour donné comme un grand P que je ferai. Mais, ni l'espace, ni la possibilité, je ne savais au juste ce que c'était. Et je n'éprouvais pas le besoin d'y penser. C'était des mots inventés pour définir des choses qui existaient ou n'existaient pas en face de l'urgence pressante d'un besoin. Celui de supprimer l'idée. L'idée et son mythe est de faire régner à la place la manifestation tenante de cette explosive nécessité. Je vais dilater le corps de ma nuit interne, du néant interne de mon moi, qui est nuit, néant, irréflexion, mais qui est explosive, affirmation qu'il y a quelque chose à quoi faire place. Mon corps est vraiment le réduire à ce gaz puant, mon corps. Dire que j'ai un corps parce que j'ai un gaz puant qui se forme au-dedans de moi, je ne sais pas. Mais je sais que l'espace, le temps, la dimension, le devenir, le futur, l'avenir, l'être, le non-être, le moi, le pas-moi ne sont rien pour moi. Mais il y a une chose qui est quelque chose, une seule chose qui soit quelque chose, et que je sens à ce que ça veut sortir, la présence de ma douleur de corps, la présence menaçante, jamais nassante, de mon corps. Si fort qu'on me presse de questions, et que je nie toutes les questions, il y a un point où je me vois contraint de dire non. non, non, alors à la négation. Et ce point, c'est quand on me presse, quand on me pressure et qu'on me traite jusqu'au départ en moi de la nourriture, de ma nourriture et de son lait. Et qu'est-ce qu'il me reste? Que je suis suffoqué. Et je ne sais pas si c'est une action, mais en me pressant ainsi de questions, jusqu'à l'absence et au néant de la question, on m'a pressé jusqu'à la suffocation en moi de l'idée de corps et d'être un corps. Et c'est alors que j'ai senti l'obscène et que j'ai pété de déraisons et d'excès et de la révolte de ma suffocation. C'est qu'on me pressait jusqu'à mon corps et jusqu'au corps. Et c'est alors que j'ai tout fait éclater parce qu'à mon corps, on ne touche jamais. Et c'est alors que j'ai tout fait éclaté. Et c'est alors que j'ai tout fait éclaté. Et c'est alors que j'ai tout fait éclaté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et à quoi vous a servi, M. Arthaud, cette radiodiffusion ? a dénoncé un certain nombre de saletés sociales officiellement reconnues et recommandées. Premièrement, cette émission du sperme infantile donnée bénévolement par des enfants en vue d'une fécondation artificielle de fœtus encore à naître et qui verront le jour dans un siècle ou plus. deuxièmement, à dénoncer chez ce même peuple américain qui occupe toute la surface de l'ancien continent indien, une résurrection de l'inférialisme guerrier de l'antique Amérique qui fit que le peuple indien d'avant-colon fut abjecté par toute la précédente humanité. Troisièmement, vous énonchez là, M. Arthaud, des choses bien bizarres. Quatrièmement, oui, je dis une chose bizarre, c'est que les Indiens d'avant-colon étaient, contrairement à tout ce qu'on a pu croire, un peuple étrangement civilisé. Et qu'ils avaient justement connu une forme d'une civilisation basée sur le prince exclusif de la cruauté. Cinquièmement, et savez-vous ce que c'est en juste que la cruauté? Sixièmement, comme ça, la cruauté, c'est d'expérimenté par le sang et jusqu'au sang, Dieu, Dieu, le hasard bestiaire, égale, de l'animalité inconsciente de l'homme partout où on peut la rencontrer. Et qu'est-ce que vous nous foutez l'homme, M. Arthaud? Huitièmement, huitièmement, l'homme, quand on ne le tient pas, est un animal érotique. Il enlève un tremblement, un tremblement inspiré, une espèce de pulsation productrice de bêtes sans nombre, qui sont la forme que les anciens peuples terrestres attribuaient universellement à Dieu. cela faisait ce qu'on appelle un l'esprit. Or, cet esprit venu des Indiens d'Amérique ressort un peu partout aujourd'hui les allures scientifiques qui ne font qu'en accuser l'emprise infectieuse morder l'état accusé de vis mais d'un vis qui est peule de maladies, de microbes et de maladies. Parce que, riez tant que vous voudrez, mais ce qu'on a appelé des microbes, c'est Dieu. Et savez-vous avec quoi les Américains et les Russes pour leurs attos ? Ils les font avec les microbes de Dieu. Vous délirez, Monsieur Arnault. Vous êtes fous. Je ne délire pas. Je ne suis pas fou. Je vous dis, on a réinventé les microbes afin d'imposer une nouvelle idée de Dieu. On a trouvé un nouveau moyen de faire ressortir Dieu et de le prendre sur le fait de sa nocidité micromienne, de le clouer au cœur, là où les hommes l'aiment mieux l'aiment mieux. Sous la forme de la sexualité maladive dans cette sinistre tendance de cruauté morbide qu'il en revêt aux heures où il lui plaît de détaniser et d'affronter comme présentement l'humanité. il utilise l'esprit de pureté d'une conscience de me récondi comme la mienne pour l'asphyxier de toutes les fausses apparences qu'il répond universellement dans les espaces. Et c'est ainsi qu'Arto le Momo peut prendre la figure d'halluciné. Que voulez-vous dire, Monsieur Arto ? Je veux dire que j'ai trouvé le moyen d'en finir une fois pour toutes avec ce saint. Et que si personne ne croit plus en Dieu, tout le monde croit de plus en plus dans l'homme. Or, c'est l'homme qu'il faut maintenant se décider à émasculer. Comment cela ? De quelques côtés qu'on vous prenne, vous êtes fous, mais fous alliés. en le faisant passer une fois de plus, mais la dernière sur la table d'autoxie pour lui refaire son anatomie. l'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gratter cet animal cul qui le démange mortement. pour Dieu. Et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes. Car, lui et moi, si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile qu'un organe. lorsque vous lui aurez fait un corps sans organes, alors, vous l'aurez délivré de tous les automatismes et rendu à sa véritable et immortelle liberté. Alors, vous lui réapprendrez à danser à l'envers, comme dans le délire des balmusettes et cet envers sera son véritable endroit. de la ville. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Mesdames, Messieurs, vous venez d'entendre pour en finir avec le jugement de Dieu, par Antonin Arthaud. avec le concours de Roger Blin, Maria Cazares, Paul Thévenin et l'auteur. Mardi 25 février 1948, Paul, je suis très triste et désespéré. Mon corps me fait mal de tous les côtés. Et surtout, j'ai l'impression que les gens ont été déçus par ma radioémission. La voix et la machine, c'est toujours le gouffre et le néant. Il y a eu une interposition technique qui déforme et annihile ce que l'on a fait. Les critiques de M et de A sont injustes, mais elles ont dû avoir leur point de départ dans une défaillance de transition. C'est pourquoi je ne toucherai plus jamais à la radio et me consacrerai désormais exclusivement au théâtre, tel que je le conçois. Un théâtre de sang. Un théâtre qui, à chaque représentation, aura fait gagner corporellement quelque chose aussi bien à celui qui joue qu'à celui qui vient voir jouer. D'ailleurs, on ne joue pas. On agit.